voilà salut salut bonsoir à tous ceux qui ont coupé cette vidéo bonsoir tous les ivoiriens et j'aimerais ici saluer tous les camarades amis et partenaires de la Côte d'Ivoire alors chers amis soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire et j'espère que cette canne là sera la plus belle canne parce que comme vous le constatez aujourd'hui la Côte d'Ivoire a organisé une canne à la dimension bien entendu de la Coupe du Monde et la fête c'est là très belle mais je souhaite ma part que cette coupe là reste en Côte d'Ivoire que cette coupe là soit pour les éléphants de Côte d'Ivoire alors à quoi va tout le monde et que la fête soit belle alors chers amis je suis votre frère amis et camarades monsieur Koukouignon Christyvan dit Johnny Pacheco Antonio alors on va arrêter la musique parce que vous savez on n'est pas ici un concert ou bien on va jouer ça en France ou non t'as pas un souci vous savez on n'est pas ici un concert alors il faut me sécuriser au maximum ce direct là parce que je ne peux pas comprendre que nous qui nous réclamons comme étant des Ivoiriens nous qui nous réclamons comme étant des démocrates il parle pas de Johnny Pacheco mais il parle de ceux qui se disent militants de l'opposition mais on puisse signaler les pages d'autrui on puisse signaler les vidéos des autres j'ai remarqué une chose c'est que quand il a fini même une vidéo avant que Facebook la publie ça prend au moins cinq minutes dix minutes ils vont étudier la vidéo et puis après il publie bon c'est incroyable et puis une page qui a le pouce bleu et il y a des coupures c'est incroyable donc j'aimerais demander à tous les internautes qui sont là de me sécuriser au maximum de cette vidéo là parce que j'ai un message à véhiculer voilà alors un instant s'il vous plaît on va voilà je vais faire quelque chose rapidement désolé alors on va commencer la vidéo alors les opposants les opposants toujours les opposants toujours les opposants vous savez opposants de Côte d'Ivoire vous et moi nous avons le même dénominateur qu'on a c'est vrai nous sommes des humains mais Dieu a voulu que vous et moi là nous nous retrouvions bien entendu dans ce précaré là qu'on appelle la Côte d'Ivoire le passeport que vous utilisez là qui c'est pas si vous n'êtes pas des binationaux mais le passeport que vous utilisez là c'est le même passeport que j'utilise la citoyenneté que vous avez là c'est la même citoyenneté que j'ai donc on est tous Ivoiriens si quelque chose vous arrive aujourd'hui j'aurai mal parce que vous êtes des Ivoiriens vous comprenez aimez votre pays aimez votre pays vous demandez d'aimer votre pays là c'est pourquoi parce que d'abord quand on rentre en politique c'est parce que on projette des bonnes choses des belles choses pour ses concitoyens pour ses frères on a un projet et on a une vision on a un rêve et on peut le matérialiser pour ses frères voilà pourquoi on rentre en politique on ne rentre pas en politique pour faire les belles choses on ne rentre pas en politique pour tuer on ne rentre pas en politique pour comment on appelle ça pour opprimer on ne rentre pas en politique pour ségréguer mais on rentre en politique pour faire ce que les paysans doivent en train de faire voici quelqu'un qui est venu avec un rêve qui est venu avec une vision et qui a présenté ce rêve et cette vision là au peuple de Côte d'Ivoire et cette vision là en train de se matérialiser cette vision là prend forme voilà ce qu'on vous demande de faire mais on a constaté malheureusement que votre manière de faire la politique là mais excusez moi mais c'est cynique j'aimerais vous le dire tout simplement aimez votre patrie on a on a présenté on a présenté où j'ai présenté voilà comme la plupart des militants du RHDP des activistes du RHDP on a présenté la pause la pause comment on appelle ça des des rails en Côte d'Ivoire pour le métro il y a des gens qui viennent en commentaire pour me dire simplement que le métro là il est souterrain donc ça là c'est pas c'est pas c'est pas ça Johnny Pacheco tu es en train de mentir etc il y a un mec qui s'est levé c'est lui qui a utilisé son temps qui a payé son transport pour aller je ne sais où on ne sait même pas où il s'est trouvé il commence à filmer non regardez c'est faux ah donc on n'a pas fait le métro Johnny Pacheco c'est un menteur mais frère frère tu es sûr que tu es Ivoirien toi tu es sûr que tu es Ivoirien parce qu'un Ivoirien on voit ça déjà c'est qu'il habite là c'est un sentiment de joie c'est un sentiment de gaieté que Johnny Pacheco dise la vérité ou pas là mais quand on parle de construction de métro d'abord le sentiment qui t'anime là tu veux mais que ce soit vrai que ça prenne forme très rapidement parce que tu aimes la Côte d'Ivoire tu aimes ton pays quand tu regardes Ado là il est capable de faire métro en Côte d'Ivoire au point où toi tu as payé ton transport pour aller filmer le chemin de fer on ne sait même pas où tu es allé filmer dans quel contraire de la Côte d'Ivoire tu es retrouvé tu es allé filmer quelque chose non Ado c'est un menteur mais Johnny Pacheco c'est un menteur un moment donné il faut qu'on soit sérieux toi tu es sûr que tu aimes ton pays tu es sûr que tu aimes ton pays alors frère quand tu vas filmer là pour dire que Johnny ment là bon dis moi ça répond à quelle logique ça répond à quelle logique ben tu es opposant mais les Ivoiriens là ils ne sont pas aveugles les Ivoiriens voient ce que le président va être en train de faire les Ivoiriens sont témoins de ce que le président va être en train de faire Yeah Abobo la guerre Abobo qui a été le bastion d'une guerre sanglante et sanguinée combien de morts ont eu lieu Abobo mais aujourd'hui Abobo a oublié ses morts aujourd'hui Abobo a oublié ses hécatombes aujourd'hui Abobo a oublié ses pluies de balles qui pleuvaient sur Abobo aujourd'hui Abobo s'élève le développement qui aurait cru qu'Abobo pouvait avoir un chef d'oeuvre de cette dimension là parce que ça là vous voyez ça c'est dans les films vous voyez ça c'est dans les films vous voyez ça si c'est pas Ado là vous pouvez jamais voir tunnel en Côte d'Ivoire parce qu'on a vu le président si c'est pas Ado vous n'allez jamais voir ça en Côte d'Ivoire donc il vous a donné la joie hier et ce n'était pas seulement Abobo Yopukou a été en joie Antekoube était en joie parce qu'il y a eu le quatrième point encore qui a pris forme quand vous allez du côté des BMP tout est transformé de l'autre côté là-bas mais les gars qu'est-ce qu'on recherche au point où toi tu as payé ton transport pour aller filmer pour lui Johnny Patrick ça c'est pas jamais de faire à un moment donné il faut qu'on a se rire toi tu connais le transport tu connais l'itinéraire du métro d'Abidjan et puis qui t'a dit que le métro d'Abidjan c'est là sous terrain on t'a dit que notre terre la porosité du sol là peut permettre au métro d'être sous terrain tu penses qu'on a le même sol qu'en France on a le même sol que comme on a fait sur les Etats-Unis et il faut un métro sous terrain etc etc non c'est un train ubain que ce soit un train ubain ou que ce soit un métro le présent ou en réalité est en train de faire le métro de la Côte d'Ivoire le métro d'Abidjan c'est ça la réalité soyez des patriotes aimez votre pays est-ce que ça on a besoin de vous le dire on a besoin de vous en voir le corps pour vous l'inculquer à un moment donné il faut qu'on soit sérieux alors vous dites que le président Ouattara veut tuer les jouets gambiens quand la Côte d'Ivoire a affecté un avion banabana à la Gambie pour que les jouets meurent il va vous poser une question toute simple quand les jouets gambiens meurent là vous êtes sûr que vous êtes sûr que la canne là même là va se jouer est-ce que sur les jouets gambiens même là vous êtes sûr de excusez moi on va reprendre la Côte d'Ivoire plus forte mais ça ça m'inspire voilà ça c'est la chanson du développement alors si les jouets gambiens meurent vous êtes sûr que on pourra jouer la canne là est-ce que moralement nous-mêmes là-bas on dit cette canne là non regardez ce qui a été c'est lui que l'effort qui a été dégagé par le gouvernement même au Qatar la Coupe du Monde là peut pas égale la Coupe d'Afrique à l'Ontario en train d'organiser la Côte d'Ivoire on parle de Coupe d'Afrique on parle de Coupe du Monde mais regardez un peu la dimension la qualité c'est-à-dire que les moyens qui ont été mis pour organiser cette Coupe là aujourd'hui la Côte d'Ivoire restera une incontournabilité dans le monde du football et celui qui a fait ça là c'est le Président Ouattara non seulement il vous a permis depuis 1984 d'organiser une Coupe aujourd'hui en 2023 en 2024 en Côte d'Ivoire vous comprenez et les moyens ont été dégagés aujourd'hui tout le monde respecte la Côte d'Ivoire c'est un nom c'est le Président la Savantara le frère donc lui là il a quel intérêt à ce que le jouet Gambien meure la Côte d'Ivoire a quel intérêt en Gambien ? dites-nous c'est Ado là il est président Gambien ou bien Etats-Unis d'Afrique là ils ont créé Etats-Unis d'Afrique et puis Ado est candidat pour être président des Etats-Unis d'Afrique et puis les Gambiens ont dit qu'ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas pour les candidats Ado ils vont les tuer pourquoi ? alors les frères viens vous expliquer l'histoire tout simplement pour que la mauvaise langue là s'étesse moi j'ai dit en 2024 là on va faire la politique pure moi je ne suis plus quelqu'un il n'y a pas un juge de quelqu'un qui me fait mal et puis même si tu m'insuies je ne vais pas te répondre voilà faire ce que tu veux je ne vais jamais te répondre que ce soit en commentaire ou pas je ne vais pas te répondre on va faire la politique à l'état pur vous comprenez nous on va vous parler des oeuvres du président de la république argument contre argument voilà c'est qu'on a décidé d'épouser alors j'aimerais dire ceci les Gambiens là d'abord avant de parler des Gambiens on va faire une remarque la compagnie d'aviation Air Ivoire Air Ivoire là c'était en faillite est-ce que vous savez ce qu'on appelle être en faillite même c'est-à-dire que Air Ivoire est tombé quand vous ferez à créer son Air Ivoire là Air Ivoire est tombé Sougbago là il n'y avait pas Ivoire il n'y avait pas Air Ivoire là où le Togo petit Togo là ils avaient les compagnies d'aviation nationale là où le Ghana avait sa compagnie d'aviation nationale là où l'Ethiopie, le Congo ils tous avaient les compagnies nationales la Côte d'Ivoire ce pays qui s'interquait d'être le poumon économique de la sous-région ouest-africaine n'avait pas sa propre compagnie d'aviation nationale c'était pathétique ça faisait pitié mais quand le président Ouattara Velu il a dit que c'est pas normal ce n'est pas normal parce que un Ivoirien pour aller au Ghana il a oublié d'aller en car ou un Ivoirien pour aller dans la sous-région il a oublié d'aller au Ghana prend un avion au Ghana pour aller de l'autre côté mais il ne peut pas accepter ça donc il a fait redécoller en étant record Air Ivoire Air Ivoire aujourd'hui il a pris sa place dans les airs il n'y a aucune compagnie aujourd'hui qui peut égaler Air Ivoire vous le savez très bien on est d'accord ou pas et puis depuis que Air Ivoire est sur le marché les frères on n'a jamais remarqué un incident l'avion là je n'ai pas prononcé ce mot là parce que je n'ai pas prononcé ça l'avion n'a jamais eu d'incident vous le savez très bien rien n'a été constaté il n'y a aucun passager il n'y a aucun passager qui s'est plein sur la qualité de l'avion on a des avions flambant neufs et pas plus tard que l'année passée le président Ouattara accompagné des magies systèmes mais ils ont offert un avion flambant neuf à Air Ivoire encore n'est ce pas alors de quoi on est en train de parler le président Ouattara il ne fabrique pas avions vous avez compris la Côte d'Ivoire là elle ne fabrique pas des avions et jusqu'après le contraire on n'a pas d'école de pilotage en Côte d'Ivoire c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire on ne font pas les pilotes on ne font pas les pilotes donc nous on va envoyer un avion gâté pour tuer les Gambiens on ne sait pourquoi la vraie histoire je vous l'explique maintenant voilà la vraie histoire je vous l'explique maintenant la Côte d'Ivoire profonde alors c'est simple l'état gambien a demandé à l'état ivoirien parce qu'il n'avait pas les moyens de déplacer les joueurs l'état gambien a demandé à l'état ivoirien de leur donner un avion pour venir chercher les joueurs comme il y a beaucoup d'états que je n'inciterai pas parce que il n'y a pas eu d'incident constaté voilà je ne suis pas ici dans une politique de dénigrement donc je n'ai pas dénigré ce pays là sinon la Côte d'Ivoire comme un bon papa comme le père Noël a envoyé des avions pour aller chercher les joueurs là où le pays était incapable de les transporter qu'en Côte d'Ivoire je vous rappelle quelqu'un nous a partagé au Cameroun c'est pas Paul Biak qui nous a envoyé l'avion c'est Addo qui nous a donné l'avion pour les parties vous comprenez donc là la Gambie là le président Gambien a sollicité l'aide de l'Etat Ivoirien l'Etat Ivoirien a dit il n'y a pas de soucis de même que Addo a répondu favorablement et de façon instantanée des choses en Guinée-Conakry vous vous souvenez l'explosion en Guinée-Conakry les Pan-Africains sont où ? parce que ceux qui se disent Pan-Africains là voilà où on doit aider les Guinéens mais le premier à avoir réagi de façon spontanée mais c'est le même Alassane Ouattara contact de vendu contact de traite c'est lui qui a volé au secours des Guinéens et c'est lui qui a envoyé de l'argent en liquide aux Guinéens 500 millions de francs et chaque année chaque fin du mois il dit qu'il va les envoyer combien ? de quoi ? c'est 50 quoi ? des carburants là ? les frères écrivaient ça pas c'est 50 millions de livres des carburants écrivaient ça pour moi parce qu'il faut qu'ils comprennent donc le monsieur là lui qui a quel intérêt lui qui est prêt à aider à voler au secours des pays africains des frères qui sont dans le désarroi qui pleurent lui qui a quel intérêt à aller s'en prendre à des joueurs des joueurs même pas des politiciens des joueurs les gars soyez en sérieux alors l'avion qui a décollé d'Abidjan pour aller en Gambie là l'avion était censé faire un aller-retour parce que pour ceux qui ne connaissent pas qui se rendent à ce débat vous savez quand on n'a jamais monté l'avion là il y a des débats qu'on a envie de faire je vous dis en même temps quand un avion décolle quand il décolle là il ne peut pas atterrir ses asténates c'est-à-dire que même s'il y a un incident en l'air il ne peut pas atterrir parce que le kérosène qu'il y a à l'intérieur il faut qu'il le dégage il faut qu'il le dégage avant de pouvoir atterrir demandez à tous ceux qui voyagent ils vont vous le dire donc l'avion de Côte d'Ivoire après son plein lui il est parti et le plein là c'était un aller-retour c'est-à-dire il arrivait en Gambie et puis il prenait les joueurs des passants immédiates et puis il retournait donc normalement quand il arrive si le voyage est prévu pour demain on éteint les moteurs normalement mais quand c'est un voyage qui doit se faire dans l'immédiatité là qu'est-ce qu'il fait ? le moteur il tourne alors l'escale là était prévue pour combien de temps ? tout au plus c'est-à-dire que le temps d'embarquer 30 minutes et puis on reprenait la route mais l'avion a fait plus de 4 heures à attendre les joueurs sur le tarmac en Gambie pourquoi ? parce que l'état gambien et les joueurs étaient en litige il y avait pas l'âme l'état gambien n'a pas payé les primes donc les joueurs réclamaient les primes avant de monter l'avion voilà ce qui a fait que ça fait 4 heures attendre l'avion là le moteur tournait alors qu'il était prévu que l'avion le prenne en même temps puis retourne rapidement en Côte d'Ivoire donc ils ont fait 4 heures là après ils sont montés qu'ils ont trouvé un compromis ils sont montés et donc en l'air c'est normal comme je vous l'ai dit qu'un avion monte là il doit dégager le kérosène donc voilà un peu comment l'avion était dans l'obligation de venir atterrir du Gens sur le tarmac en Gambie là-bas mais en plus le pilote ça veut dire qu'il est professionnel parce que l'avion c'est pas écrasé les pilotes les professionnels c'est-à-dire que voilà R Ivoire qui constate qu'en haut là il y a eu un incident et puis lui il arrive à gérer l'incident et puis il vient et puis il atterrit tranquillement c'est un champion voilà il faut applaudir ça c'est un champion donc les opposants qui sont en train de parler à côté à côté là arrêtez ça les frères on est Ivoiriens avant tout chose mais attendez je vais vous montrer un événement similaire un événement similaire attend la fois d'Ivoire profonde non la fois d'Ivoire profonde voilà un événement similaire regardez ça ici ça c'est nos frères Ivoiriens c'est nos frères Ivoiriens que le paysan Ouattara est allé chercher au Niger 157 Ivoiriens tous frères payés ils allaient les chercher parce qu'ils voulaient rentrer en Côte d'Ivoire ça c'est à la réponse d'Abidjan alors deuxième image regardez vous même les voici très heureux ils descendent de l'avion ils sont très heureux heureux de rentrer en Côte d'Ivoire cette terre paradisiaque cette terre qui a un changement vous voyez un peu alors regardez encore les voici ici en train de descendre de l'avion c'est le président Ouattara parmi ceux-là qui a payé transport donc pourquoi les avions n'ont pas eu d'incident dans les ailes là-bas pourquoi les avions n'ont pas eu d'incident dans les ailes les gars arrêtons ça il faut arrêter ça vous comprenez il n'y a aucun pays au monde qui envoie avions pour aller sécher les joueurs c'est dit que nous on envoie avions on ne dit pas aller sécher les joueurs ils n'ont qu'à venir jouer contre nous ou on sait qu'ils peuvent nous gagner ils vont venir jouer contre nous pourquoi c'est dit que nous on les prend comme des bébés des nourrissons vous pensez que quand même la Côte d'Ivoire là c'est un arbre de paix la Côte d'Ivoire là quand on dit comment on appelle ça la Côte d'Ivoire c'est c'est le cacao de toute l'Afrique de l'Ouest là nous on vient de vous démontrer ça ici la Côte d'Ivoire c'est un gâteau ados là c'est le paix de tout le monde il a démontré aujourd'hui là qu'il y a Afrique là lui met sa sienne pied il n'y a pas quelqu'un donc soyez fiers de votre pays parce que vous avez un homme d'Etat quand on parle de homme d'Etat là c'est maintenant on est homme d'Etat voilà la réalité les gars donc nous on fabrique pas avions mais malgré ça là le pilote a atterri sans incident bravo à l'Ivoire parce que depuis que l'Ivoire a pris les aires on a jamais constaté quoi que ce soit l'Ivoire a toujours eu ces vols comment on appelle ça qui se sont bien passés et les passagers ont toujours été satisfaits de la qualité du travail non ils ne venaient pas raconter n'importe quoi ils me voient le pays et aujourd'hui Gambier puisque moi-même j'ai traversé une expérience similaire voilà j'ai vécu ça quand j'ai quitté en France pour l'Allemagne j'ai vécu ça ce jour-là ils ont annulé tous les vols mais bizarrement c'est un vol où Johnny Pacheco s'est trouvé là qu'ils n'ont pas annulé mais c'est que ça nous a montré là-haut là-bas Seigneur vraiment on a atterri moi il m'étais traumatisé et après j'ai dit ils m'ont plus jamais d'avions mais on a tous eu d'avions donc c'est des choses qui arrivent comme on appelle ça jouent soyez forts ça va aller la fête sera belle et que Dieu vous bénisse tous que Dieu bénisse le président Ouattara et je vous dis à bientôt parce que j'ai fait une vidéo pour m'adresser à ceux qui disent pourquoi on a cassé vraiment à côté là c'était le camarade Johnny Pacheco Antonio ciao ciao